Il était temps. Enfin, Cannes décernera une palme d'or d'honneur à Alain Delon lors du 72e festival pour sa magnifique présence dans l'histoire du 7e art. La légende vivante était pourtant persuadée de se saisir du Graal pour son rôle dans Monsieur Klein, de Joseph Lousy. C'était en 1976. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. Peine encore à comprendre l'acteur sur le plateau de Pascal Praud sur CNU, ce jeudi 18 avril. Le guépard, la piscine, Borsalino, le clan des Siciliens. Alain Delon n'a toutefois pas besoin de palme, sa filmographie parle pour lui. Pourtant, il le dit lui-même, il est entré dans le monde du cinéma par accident. Alain Delon différencie les comédiens exceptionnels, comme Jean-Paul Belmondo, des acteurs accidentels comme Jean Gabin ou lui. Le 7e art, il y est arrivé grâce au beau sexe. J'ai fait ce métier pour les femmes. J'étais, paraît-il, pas mal à 25 ans. Lâche-t-il avec un léger sourire. On a tenu le cinéma. Alain Delon n'oublie d'ailleurs pas son vieil ami Bébel. Pendant des années, on a tenu le cinéma, se gargarise le monstre sacré, qui compare leurs deux carrières à celles de sportifs qui courent un 100 mètres, un jour c'est lui qui gagne, un jour c'est moi. Pêché d'orgueil ? Non, répond l'intéressé. Je le dis parce que c'est la vérité. A 83 ans, et après plus de 60 ans de carrière, Alain Delon n'en a pas fini avec les salles obscures. Son rêve avant de partir, tourner avec une femme. Maïwen et Lisa Azuelo trouvent particulièrement grâce à ses yeux. A bon entendeur. L'acteur met un temps ses souvenirs de côté pour réagir à l'actualité et l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris. C'est effrayant, se désole-t-il, très contrarié que le pape ne se manifeste que 48 heures après le drame. Ça m'a profondément choqué, tempête-t-il, en conclusion de cette émission qui a filé à toute vitesse. Ah bon, on a déjà passé une heure ? S'étonne d'ailleurs le monstre sacré avant que Pascal Praud ne rende l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada